J'ai eu une sclérose en plaques dans les années 2000 qui m'a un petit peu, par la suite, bouleversé un petit peu ma vie professionnelle et aussi ma vie privée un petit peu. Quand je marche, je faisais beaucoup de randonnées, maintenant je m'aperçois que j'ai le pied droit un peu qui des fois se défile, mais j'ai rien, j'ai une chance d'en faire, de ne pas avoir de problème physique. Par contre, effectivement, le côté cognitif, concentration et surtout fatigue, c'est là où ça pêche. La prévalence de la sclérose en plaques, elle est en augmentation et actuellement on estime qu'il y a environ 15 000 personnes qui sont touchées par cette maladie en Suisse. La sclérose en plaques est une maladie qui peut toucher n'importe quel endroit du cerveau ou de la moelle épinière et de ce fait, elle peut causer beaucoup de symptômes différents. Ça on le sait un peu moins, mais la sclérose en plaques est aussi une maladie qui peut toucher effectivement le raisonnement, la mémoire. Trois fois par semaine, c'était le matin, je venais le matin, donc j'arrivais, on faisait un échauffement de cinq minutes et ensuite on attaquait 12 jeux qui duraient trois minutes chacun. Je ne suis pas très jeu vidéo, on va dire, mais là j'ai trouvé très intéressant parce qu'il y avait à la fois du mouvement, donc il y avait des cibles à attraper, il y avait des couleurs, donc il fallait attraper certaines couleurs, ça a changé, il y avait de la rapidité. La motivation pour le protocole qu'on a mis en place, ce protocole de recherche, c'était surtout partie du fait qu'on a fait une revue de littérature et on a trouvé que malheureusement au niveau des propositions qu'on peut faire aux patients atteints des troubles cognitifs liés à l'esclérose en plaques, il y a pour l'instant très peu. J'en ai profité de cette analyse quand j'étais à San Francisco pour un stage de recherche et en clinique où justement ce jeu a été développé pour tester le jeu, pour pouvoir après discuter avec le professeur Dupasquier, avec les équipes ici, si c'est quelque chose qu'on souhaite mettre en place, qu'on souhaite essayer. Et donc on s'est mis en partenariat avec le centre de l'esclérose en plaques de San Francisco. Pour le contenu de ce jeu, c'est inspiré par des interventions et des tests qu'on fait déjà en neuropsychologie et aussi en neurosciences, qu'on a intégrés dans un contexte de jeu ludique. Donc ce sont des exercices qui ont déjà été validés en avance, en tout cas la plupart, et qui ont ensuite été intégrés dans un contexte tout à fait enthousiasmant, motivant et aussi immersif. Et je pense que cet aspect aussi de confiance en soi, c'est très important parce qu'il y a l'aspect du contenu, mais il y a aussi l'aspect du cadre des jeux vidéo. Et la raison principale pour laquelle on choisit ces jeux vidéo, c'est qu'ils s'adaptent à la performance du patient en temps réel. Au début, quand on m'a mis la ceinture, quand on m'a présenté le jeu, mais qu'est-ce que je fais là à faire ça ? Et en fin de compte, c'était très bien. Je trouvais qu'il y avait effectivement cette confiance en soi qui était là. Et en tout cas pour moi, c'était très bien de faire ça. Il y avait des jours où je ne faisais pas beaucoup de points. Alors qu'il y a des jours où j'arrivais, ça allait super bien. Et là, je faisais beaucoup de points. Donc c'est là que la fatigue, elle est quand même là des fois. Elle est quand même là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada